Le prince Harry a été farouchement défendu pour les commentaires qu'il a fait sur la nécessité de protéger la reine, car un biographe du Sussex affirme qu'il est naturel pour Harry de se demander s'il est plus proche du monarque ont à cœur ses intérêts. La semaine dernière, une interview entre le duc de Sussex, 37 ans, et la présentatrice de l'émission Today au Dakotibi a été diffusée aux États-Unis. Au cours de l'entretien, Harry a déclaré qu'il travaillait pour s'assurer que la reine avait les bonnes personnes autour d'elle. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle, 40 ans, ont effectué une visite éclair au Royaume-Uni pour rencontrer la reine avant de se rendre à la haie où se sont déroulés les Jeux in Victus. Harry a dit que lui et sa grand-mère partageaient une relation spéciale et parlaient de choses dont elle ne pouvait parler à personne d'autre. Il a également décrit sa majesté comme étant en grande forme lors de la visite qui a marqué la première fois que les Sussex sont retournés ensemble au Royaume-Uni depuis qu'ils ont quitté leur fonction royale. Il a déclaré « C'était tellement agréable de la voir. Elle est en grande forme. Elle a toujours un grand sens de l'humour avec moi et je m'assure juste qu'elle est, vous savez, protégée et qu'elle a les bonnes personnes autour d'elle. » Son souvenir de la visite a été largement critiqué alors que les gens remettaient en question le sens des paroles de Harry et de qui le monarque avait besoin de protection. Maintenant, Omid Scobie, co-auteur de Finding Freedom sur les Sussex, a défendu le duc. Il soutient qu'il est naturel que le prince soit sceptique à l'égard de chaque personne dans son orbite quotidienne alors que la reine lutte contre les problèmes de santé et la mobilité réduite. Il ajoute également que poser ses questions dans la position de Harry en tant que petit-fils est la norme pour toute personne attentionnée avec un membre âgé de la famille. Il a écrit « Ayant courageusement fait face à une série de problèmes de santé et de mobilité, nous entendons souvent comment la monarque de 96 ans s'acquitte de manière impressionnante de ses fonctions. Mais, en tant que petit-fils et sixième sur le trône, il serait naturel pour Harry de se demander si chaque personne dans son orbite quotidienne a ses meilleurs intérêts à cœur. Est-elle poussée à en faire trop ? Est-ce que quelqu'un lui dit de ralentir ? Y a-t-il trop de pression pour être aux événements du Jubilé de Platine en juin ? Est-elle bien prise en charge ? M. Scobie a poursuivi en ajoutant « Si est-il le genre de question que toute personne attentionnée poserait à un membre âgé de la famille vivant seul ou dans un établissement géré par du personnel ? » Point en février, Sa Majesté a admis qu'elle avait du mal à marcher lors de son premier engagement en personne de l'année au château de Windsor. On pouvait voir la monarque tenant une canne alors qu'elle rencontrait le nouveau secrétaire général des services de défense Eldon Miller et son prédécesseur le contre-amiral James MacLeod. Une vidéo de la réunion a montré la souveraine tentant de se déplacer à travers la pièce et on peut l'entendre dire « Oh, je suis là tout en riant lorsque les deux secrétaires sont entrés dans sa chambre. » Lorsqu'on lui a demandé comment elle allait, la reine a répondu « Eh bien, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas bouger. » Point elle fit ensuite un geste vers ses pieds avant de s'avancer légèrement et de saluer le couple avec une poignée de mains. Sa Majesté a également eu Covid en février, quelques mois seulement après avoir été admise à l'hôpital pendant la nuit pour des enquêtes préliminaires. Le monarque a annulé une série d'engagements en raison de problèmes de santé à partir d'octobre et a effectué des tâches légères à la place. Cependant, elle a pu assister à un service commémoratif pour son défunt mari le mois dernier à l'abbaye de Westminster. Des dispositions spéciales ont été prises pour que la reine ait toutes les chances d'assister au service en l'honneur du prince Philippe, son mari depuis 73 ans. La monarque est entrée au service par une entrée séparée plus proche de son siège et a également utilisé une canne. Elle a également été guidée dans l'abbaye au bras de son fils, le prince Endru. Merci.